Après nos trois jours passés sur l'île de Terséra, notre odyssée azoréenne continue. Et nous nous retrouvons aujourd'hui sur l'île de Soumygal, la plus grande et la plus visitée de l'archipel. Elle est aussi réputée pour sa production d'ananas. Cette île paradisiaque recède bien des surprises, tant gustatives que météorologiques. Il faut savoir que le temps est très changeant sur l'île. D'ailleurs, sur les sept jours passés, cinq seulement nous ont permis de faire des visites. Cette contrainte nous a obligés à revoir notre programme, réduisant les randonnées initialement prévues, au profit de la découverte des principaux sites d'intérêt que nous souhaitons présenter dans cette mini-série sur les Azores. Pour les futurs visiteurs, nous recommandons vivement l'utilisation de l'application Spotazores. Cet outil précieux permet de consulter en temps réel les conditions météorologiques de l'île, offrant ainsi la possibilité d'adapter son itinéraire en conséquence. Comme le veut l'adage local, les Azores offrent quatre saisons en une journée. Malgré un ciel maussade à notre arrivée, nous décidons, après avoir pris possession de notre véhicule de location, de nous diriger vers ce qui est sans doute le point de vue le plus emblématique de l'île, le lac de Cete Cidades. Notre espoir est de bénéficier d'une éclaircie pour admirer ce panorama exceptionnel. Bienvenue à Sou Miguel. Le Miradouro du Pico du Carvao est situé dans la paroisse d'Arifès à Panta del Gada. De ce point d'observation, nous embrassons du regard les montagnes du massif des Cete Cidiades, ainsi que les versants nord et sud de l'île. Notre vue s'étend sur une vaste étendue de cônes volcaniques allant de la municipalité de Panta del Gada à celle de Ribera Grande. Ce paysage saisissant est ponctué de plusieurs lacs qui ajoutent à la beauté du panorama. En retournant à notre véhicule, nous sommes surpris par un concert assourdissant de grenouilles. Intrigués par ce vacarme inattendu, nous décidons d'en chercher la source. Notre curiosité est récompensée lorsque nous découvrons non loin du parking un petit étang grouillant de ses batraciens. Cette rencontre fortuite avec la faune locale nous rappelle que la nature, aux Açores, réserve toujours des surprises, même dans les endroits les plus inattendus. Non loin de là, nous découvrons l'Aqueduto du Carvao, un vestige assoréen datant de 1862. Il a été commandé par la mairie de Panta del Gada pour acheminer l'eau des hautes lagunes de Canario et Empadadas avec quelques distributions en cours de route jusqu'à Santa Clara. Cet aqueduc, construit au XIXe siècle, témoigne de l'ingéniosité des habitants de l'île pour approvisionner en eau les zones urbaines. Bien que n'étant plus en service aujourd'hui, cette structure en pierre volcanique s'intègre harmonieusement dans le paysage. Nous poursuivons notre exploration de Soumiguel avec la découverte du Lagoa du Canario. Cette lagune se caractérise par ses teintes bleues qui contrastent avec la végétation verdoyante qui l'entoure. Ce lac volcanique, moins connu que ses voisins plus célèbres, n'en est pas moins spectaculaire. C'est un passage obligé. Malgré son altitude, l'accès au lac est assez facile. On peut laisser notre voiture à l'extérieur du parc où se trouve la lagune et le trajet est facile et dure moins de deux minutes. Ce site étant moins fréquenté que d'autres attractions de l'île, cela nous permet de profiter d'un moment de tranquillité. Nous arrivons au Miradouro da Bocca do Inferno, littéralement le belvédère de la bouche de l'enfer. Après une courte marche sur un sentier bien aménagé, nous atteignons la plateforme d'observation. Ce point de vue est sans conteste l'un des plus spectaculaires et les plus photographiés de l'île de Soumiguel, voire de tout l'archipel des Açores. Le panorama qui s'offre à nous est tout simplement époustouflant. Devant nos yeux s'étend une vue vertigineuse sur un paysage volcanique d'une beauté surréaliste. Au premier plan, nous contemplons le lac que nous venons de visiter, niché dans son écrin de verdure. Plus loin, notre regard est attiré par les lacs jumeaux de Cetecidades, le Lagoa Azul, lac bleu, et le Lagoa Verde, le lac vert. Ces deux lacs, séparés par une étroite bande de terre, offrent un contraste saisissant avec leurs eaux aux teintes distinctes. Témoins de l'île géologique de l'île, ils se sont formés il y a environ 22 000 ans, suite à un effondrement volcanique massif. Leur beauté a inspiré de nombreuses légendes locales, dont celle d'une princesse aux yeux verts et d'un berger aux yeux bleus, dont les larmes auraient donné naissance à ces lacs colorés. Depuis leur découverte par les explorateurs portugais au XVe siècle, c'est là qu'ont fasciné les visiteurs des premiers colons aux touristes d'aujourd'hui. Une végétation luxuriante recouvre les pics volcaniques qui ponctuent le paysage. L'océan Atlantique, visible au loin, vient compléter ce tableau grandiose, ajoutant une dimension supplémentaire à ce panorama déjà exceptionnel. Sur les hauteurs de cet Essidades, on découvre l'un des vestiges les plus intriguants de l'histoire touristique récente des Açores, le Monte Palace. Construit dans les années 1980, était conçu pour être le fleuron de l'industrie hôtelière de l'archipel. Son emplacement spectaculaire, offrant une vue imprenable sur les lacs jumeaux de cet Essidades, promettait une expérience unique aux visiteurs fortunés. Il a ouvert ses portes en 1989 avec grand faste. Doté de 88 chambres luxueuses, d'un restaurant gastronomique, d'un bar panoramique, et même d'une discothèque, le Monte Palace se voulait une destination de choix pour une clientèle internationale exigeante. Cependant, le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar économique. L'isolement de l'hôtel, les conditions météorologiques souvent difficiles, et le manque d'infrastructures touristiques sur l'île à l'époque, ont conduit à une fréquentation bien en deçà des attentes. Après seulement 18 mois d'exploitation, le Monte Palace a fermé ses portes en 1990. Depuis, l'édifice est resté à l'abandon, se dégradant lentement. Aujourd'hui, il est devenu une attraction d'un autre genre. Rebaptisé Monte Palace Abandoned, il attire les amateurs d'exploration urbaine et les photographes en quête de clichés insolites. Les couloirs abandonnés, les chambres en ruines et les vues toujours spectaculaires en font un lieu fascinant à explorer. Le Lagoa de Santiago est un autre lac de cratères volcaniques. Moins connu que les lacs de Cetecidadès, il offre un cadre naturel préservé et paisible. Entouré de pentes abruptes couvertes d'une végétation luxuriante, ce lac profond de 30 mètres se distingue par ses eaux d'un verre intense qui reflète la forêt environnante. Un sentier circulaire d'environ une heure permet d'en faire le tour, offrant des vues spectaculaires sur ce paysage volcanique. C'est un lieu populaire auprès des randonneurs et des pêcheurs, car il représente l'essence de la beauté naturelle des Açores, loin de l'affluence touristique. En approchant de Cetecidadès, nous longeons le Lago Verde que nous avions admiré plus tôt depuis les hauteurs. Force est de constater que la perspective depuis le sol ne rend pas justice à la splendeur du paysage que nous avions contemplé d'en haut. C'est en effet, depuis les points de vue élevés, que Cetecidadès révèle vraiment sa magie. La vue panoramique sur le cratère avec ses lacs jumeaux aux couleurs contrastées et le village niché au cœur de ce paysage volcanique est nettement plus impressionnante et saisissante que ce que l'on peut percevoir au niveau du sol. Nous arrivons maintenant dans le village de Cetecidadès, niché au cœur du cratère volcanique du même nom, aperçu tout à l'heure depuis les hauteurs du Miraduro da Bocca do Inferno. Fondé au milieu du XIXe siècle, ce village paisible, caractéristique de l'architecture traditionnelle açorienne, compte aujourd'hui environ 800 habitants. Au centre du village, une allée bordée d'arbres crée un splendide tunnel de verdure avec l'église de Su Nicolao construite en 1857 comme point focal. Cette perspective unique capture l'essence même de la beauté de Cetecidadès alliant harmonieusement le patrimoine architectural est la nature luxuriante. La vie dans ce village est rythmée par l'agriculture et de plus en plus par le tourisme. C'est aussi un excellent point de départ pour explorer les sentiers de randonnée autour des lacs et dans le cratère. nous poursuivons notre route et atteignons le Miradouro d'Alomba d'Uvashko un point de vue offrant une vue panoramique sur la côte sauvage de l'île. D'ici, on peut admirer et les falaises abruptes plongeant dans l'océan Atlantique ainsi que la végétation luxuriante qui recouvre les flancs de la Caldeira. A seulement 30 minutes de cet essiladès, le charmant village de Mosteiros nous accueille pour la fin de notre journée. Nous faisons une pause bien méritée pour déguster un délicieux burger en bord de mer avant de nous diriger vers l'une des merveilles naturelles de l'île les piscines naturelles de Mosteiros. S'étendant sur plusieurs centaines de mètres, ces piscines comme sur l'île de Tercéras sont librement accessibles. Les vagues viennent se briser contre les roches volcaniques. Nous offrons un paysage qui nous incite à faire quelques photos pour immortaliser ce spectacle. Et dire que cette première journée n'est que le début de notre aventure à Sumigal. Les prochains jours nous réservent encore de nombreuses surprises. Les sources chaudes de Furnas, l'observation des dauphins, la découverte des plantations d'ananas ou de thé et bien plus encore. Ne manquez pas la suite de notre périple dans ce paradis atlantique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de nos prochaines aventures et découvrez avec nous toutes les merveilles de l'île. A bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada